Jardiner avec la nature en s'inspirant de la permaculture, ça permet de laisser toute sa place à la biodiversité en ville. C'est-à-dire qu'un jardin, un pied d'arbre, un balcon, un poste sur le rebord de la fenêtre, ça permet à la biodiversité de se déplacer au sein de l'agglomération. Il faut imaginer une ville comme un grand désert minéral, et en fait chaque petit lieu de nature, quel qu'il soit, du grand parc public jusqu'au pot de fleur, permet à la biodiversité, par saut de puce, de se déplacer comme dans les oasis, pour traverser le désert. Comme il n'y a pas beaucoup de place, on est obligé de mutualiser l'espace. Chaque être vivant dans le jardin a son rôle à jouer, mais aussi chaque humain, puisque peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va être très érudit sur le jardinage, mais qui ne va pas avoir forcément la force physique pour pousser la brouette, alors qu'il y a peut-être des gens qui vont être en demande d'apprendre, et qui eux, du coup, seront à même de pouvoir bêcher et de travailler un peu physiquement. J'ai l'impression que les collectivités s'y sont mis un peu plus tôt, mais les habitants ont vraiment suivi, et là, maintenant, de nos jours, on sent bien qu'il y a vraiment une envie de renouer avec la nature. Il y a aussi tout un aspect sensible pour les habitants des villes. C'est un vrai besoin de mettre la main à la terre, de redécouvrir, si on part du principe qu'on a peut-être perdu deux générations de savoir-faire au jardin. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents jardinaient beaucoup. Ils avaient cette science-là, il y avait un contact avec la ruralité que les générations entre eux, et maintenant, ont peut-être un peu perdu. En tout cas, ils ont envie de retrouver ça, de renouer avec la nature. Merci. 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 Merci.